Les yeux du paix Gustave sont plongés dans le noir. La faute à un masque opaque qui a pris possession de son cristallin. C'est la cataracte. Une cataracte mûre dans le cas de Gustave. Mais le vieil homme pourrait bien revoir la lumière du jour incessamment. Quand on va opérer, il va pouvoir compter les doigts ou bien lire à une distance donnée. C'est en cela qu'on peut dire qu'on a réussi. On l'a aidé à recouvrir la vue. Ce camp de chirurgie de la cataracte et du dépistage du diabète est pour ces braves gens celui de tous les espoirs. Les deux pathologies sont liées, d'où la démarche du Lions Club international. Les conséquences de la césité sont désastreuses. Beaucoup d'entre eux restent découragés et s'éteignent à leur connaissance. Quant au diabète, il est une importante cause de s'éteindre, notamment par la cataracte et la rétinopathie qu'ils provoquent. Le sucre peut s'emparer de l'œil. Dans ce camp, la prise en charge de la cataracte va s'accompagner d'un dépistage du diabète. Une dualité d'action approuvée par le ministère de la Santé, partenaire de l'activité. Depuis de nombreuses années, le taux de chirurgie de la cataracte dans la sous-région en général et en République du Bénin en particulier demeure parmi les plus faibles du monde, d'où la nécessité des campagnes de chirurgie foraine de masse afin de rapprocher les soins des bénéficiaires et lever ainsi les barrières financières et géographiques qui limitent le taux de chirurgie. Le camp a fait sorti par centaines les citoyens de Kome de leur maison. Occasion pour le maire d'en appeler à leur civisme pour le bon déroulement de l'opération. Tout le monde sera examiné. Ce ne sera pas la peine de se précipiter pour dire je vais être le premier. Alignez-vous. Nous sommes là pendant huit jours pour vous servir. On ne se bouscule pas. Du 4 au 11 novembre, le camp prendra quartier à l'hôpital de Kome. Huit jours pour traquer l'essai de sucre chez les patients. Huit jours pour rendre la vue à ceux qui l'ont perdu.